La nouvelle société civile congolaise dénonce la tracasserie policière dont sont victimes les motocyclistes de la ville de Muneditou. De la part des éléments de la PCR, des barrières ont été érigées ça et là le long des artères avec des pratiques amateuristes consistant à ravir les contacts des conducteurs des motos n'ayant pas tous les documents. Cette structure de la déontologie menace de mobiliser la population et les usagers des engins motorisés pour descendre dans la rue. Au cas où cette tracasserie continue, on écoute Anissé Minga au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. Je crois que ça fait plusieurs fois que les autorités ont été rencontrées. De par mon coordonnateur urbain qui a été voir les autorités à plusieurs reprises. Il n'y a pas toujours de solution. Vraiment, tantôt ils disent non mais parce que ces conducteurs n'ont pas de documents, c'est pourquoi ? Oui, bien sûr, vous devez faire votre travail. Mais le faire avec méthode, le faire avec respect des droits humains. Comment vous pouvez comprendre qu'un conducteur est dans un coin donné, subitement surgit une équipe qui se rige en barrière devant lui ? Subitement, je veux dire. Et ils se cachent, ils font des appâts à des endroits où on ne peut pas s'échapper. Quand ils sortent à cet endroit-là, et si les conducteurs aussi n'ont pas tiré son attention, et s'ils voudraient vraiment éviter, il peut tomber. Et nous en avons déjà connu. Il y a beaucoup de barrières de la police, de la circulation routière, beaucoup de barrières. On peut en dénombrer une dizaine peut-être sur la ville ici et à la sortie de la ville. Et même ceux qui viennent d'ailleurs nous disent toujours, mais comment est-ce possible ? En Mouenédit, il y a trop de la casserie routière. Ceux qui viennent de Kabinda, c'est Plaine. Ceux qui viennent d'Ngandangie, c'est Plaine. C'est la ville de Mouenédit, tout qui a exagéré. Alors nous nous disons que trop, c'est trop. Si nous trouvons que ça continue comme ça, nous allons organiser une marche de protestation avec tous les usagers des engins motorisés, les mototaxis. Nous allons appeler à une marche où nous allons contester leur manière de faire. Et cette marche, tenez bon, elle aura des conséquences.